Ça vous fait sourire, M. Gavani ? Non, ce qui me fait sourire, c'est que c'est votre passion déraisonnable. C'est qu'on est là entre parlementaires de la République, théoriquement. Parfois, je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Je vous rassure du Parlement français. Oui, mais je représente 150 000 franco-israéliens. Nous vous en déplaçons, entre autres. Ce n'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. Je n'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Avec M. Netanyahou, en tout cas. J'ai été son conseiller francophone en France, qui est inter-française. Ce n'est pas votre passion, parce que cette passion vous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Mais en quoi ? Quand je vous parle de Toulouse, il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant de Toulouse ? Mais attendez, on est là pour parler de la paix. Et vous, vous nous parlez de salopards qui ont tué à Toulouse. Ce n'est pas ça la question de criminels. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, ces salopards de Toulouse ? Ils ont dit qu'on vole la gauche maïtienne, M. Glavani. Mais hier, Habib, je peux parler, sans être comme ça sous votre pression d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Avec votre permission, je parle. Avec la façon que c'est la mienne. Aujourd'hui, il y a deux tiers du Parlement français qui s'est exprimé. Respectez au moins ça. Respectez au moins ça. Mais ce n'est pas le propos, on parle de Toulouse. Mais oui, mais ce n'est pas le propos du Toulouse. On n'est pas là pour parler de Toulouse, on est là pour parler de la paix. Vous l'imaginez comme...